Samedi 14 juillet 2018, France 2 diffusera le concert du 14 juillet, qui se déroulera au pied de la tour Eiffel. Un show placé sous le signe de l'amour et la paix. De nombreux artistes ont répondu présents, parmi lesquels la pianiste géorgienne de 31 ans Katia Bunyatishvili. Elle a été invitée à interpréter au piano La Marseillaise, une fierté et un honneur pour elle, comme elle l'a confiée à nos confrères de Paris Match. A lire au Syriana, soirée libre entre deux concerts, la chanteuse se met sur son 31 chère, malade, la chanteuse reporte les concerts de son Dressetto qui tour Maria Carey, encore un concert raté pour la chanteuse moquée par ses fans. C'est à l'âge de 4 ans qu'elle a débuté le canot grâce à sa maman, elle-même était pianiste amateur, et elle souhaitait que ma sœur bande ça, et moi connaissions la musique. Un excellent choix puisque Katia, cette révie passionnée pour cet instrument de musique, il paraît que chaque matin, je réclamais une nouvelle partition, et me hissais sur la chaise pour jouer. Si elle était timide, très sage et introvertie en règle générale, Katia Bugnati-Jvili devenait un animal sauvage sur scène. Jusqu'à ses 19 ans, elle a vécu en Géorgie, un pays qui connaissait des difficultés économiques, et de nombreuses guerres de sécession. C'est donc dans sa musique qu'elle trouvait refuge. Ses parents l'ont également beaucoup aidé à surmonter ses difficultés, grâce à eux, nous n'avons jamais vécu dans la peur. Ils ne voulaient pas qu'on voit ce qu'il se passait dehors. Après la guerre civile, le pays a connu une criminalité terrible. N'importe qui pouvait se faire tuer dans la rue. La Belle Brune a ensuite expliqué que jusqu'à la révolution des Rosan de 2003, l'État n'existait pas. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, il arrivait qu'il la rétablisse brièvement à 5 heures du matin, quand tout le monde dormait. On entendait crier dans les maisons voisines, la lumière, la lumière, ils ont mis la lumière. Alors on se levait à toute vitesse pour se laver. C'était une véritable torture mentale. Je suis devenu mieux à force d'étudier à la bougie, explique-t-elle. C'est grâce à une bourse qu'elle a pu quitter son pays natal pour étudier au Conservatoire de Vienne. Elle est ensuite invitée à se produire dans différents festivals, et a réussi à se faire un nom. Ce succès, Katia Bugna Tijvili en a fait profiter ses proches, puisque sa maman est devenue sa styliste et sa sœur sa manager. Très discrète sur sa vie privée, elle n'a pas souhaité parler de la personne qui partage sa vie. En revanche, elle a crié son amour pour la France, un pays dans lequel elle est arrivée il y a 7 ans, j'ai commencé à apprendre le français à 13 ans. J'ai toujours été charmée par la culture et le cinéma de votre pays. J'ai aujourd'hui la double nationalité, géorgienne et française, et j'en suis très fière. Quand on lui a demandé si elle pourrait jouer en Russie en revanche, ses paroles étaient plus dures, je refuse d'y retourner car il n'a pas changé sa politique agressive, totalement inacceptable pour moi, où les droits des hommes et des femmes ne sont pas respectés.